Bon, ça fait plus de 3 semaines que ce truc est arrivé, il va peut-être falloir en parler. Salut à tous, c'est Volt, et aujourd'hui on se retrouve pour parler de ce truc là. Donc qu'est-ce que c'est ? Comme on peut le voir sur le papier, ça vient de chez VFly. Donc qu'est-ce qu'on a dans le sachet ? Rien. Donc on a un manuel pour utiliser le truc, et on a ça. Donc VFly, généralement on les connaît pour faire des buzzers autonomes, ou des... des buzzer autonomes, des beacons, ou VFly finder, tout ça. Mais ça, c'est pas la même chose. C'est un smoke stopper. Un peu différent de ce qu'on peut avoir depuis le début. Par exemple, il y en a qui les fabriquent avec des ampoules, mais ça c'est un peu plus safe. Pourquoi ? Parce que quand il y a un problème, un court-circuit ou une sur-tension, ça va couper direct le courant. Il n'y a plus rien qui passe. Alors qu'avec l'ampoule, bon, ça allume l'ampoule, on voit qu'il y a un court-circuit, on peut débrancher vite, mais le courant passe quand même un peu. Donc ça, ça va permettre de vraiment couper le courant s'il y a un problème. Donc ça va lutter contre les courts-circuits et les sur-tensions. Donc de base, là, il est programmé à... On va lire le manuel. Il est programmé à 3 ms pour les courts-circuits et 10 ms de réactivité pour les surcharges de courant. Et après, on peut modifier en soudant les pads qu'on a à l'arrière ici. On fait le focus. Hop. On a deux petits pads ici. Et si on vient les souder, soit le N, soit le S, on va changer la réactivité et on va les augmenter. Donc si on soude le S, ça va passer les courts-circuits à 5 ms. Et les surcharges, le courant à 15. Et le N, ça va passer 7 et 20 ms. Mais bon, clairement, il vaut mieux le laisser de base. Plus ça réagira vite, mieux ce sera. Et donc ensuite, pour les surcharges, les sur-intensités plutôt, on a un petit interrupteur ici pour passer soit en 1A, soit en 2A au niveau des sur-intensités. Donc il vaut mieux le laisser comme il est de base quand il arrive à 1A. Comme ça, ça évite de cramer vraiment son couette. Donc je l'ai reçu il y a quelques semaines. J'ai pu le tester du coup en remontant mon couette de race. Il m'a bien aidé parce qu'il y avait un court-circuit au niveau du condo. Et bon, il est devenu rouge. J'ai fait, bon, c'est une connerie. J'ai quand même branché, le truc explosé. Il était mort, je l'ai changé et ça l'a fait. Donc comment ça marche ? C'est simple. Tu prends ton truc, tu prends ta batterie. Pour l'initialiser, il ne faut pas le brancher au couette direct. J'ai vu quelques-uns qui ont fait l'erreur. Tu branches à ta batterie. Là, hop là. Si on voit bien, il y a une lumière qui s'allume. On va le refaire en face. Tu branches à l'hypo. Il y a une lumière qui s'allume, il va s'initialiser. Et une fois qu'il est vert, tu peux l'utiliser. Donc on a bien le truc qui est initialisé. On va mettre ça de côté. Et on va donc venir le brancher à notre quad. En regardant la lumière verte à peu près. Donc notre quad s'allume bien. La lumière reste verte. Et là, ça s'éteint. Pourquoi ? Ça a protégé des surintensités. Vu que ma radio n'est pas connectée, ça fait blipper les moteurs. Et vu que ça consomme plus d'un ampère, ça désactive. Et donc, il se met en sécurité. Au moins, la surintensité marche. Donc là, pour le réarmer, il suffit de le débrancher et de le rebrancher. Il va se remettre en vert. Donc on a pu tester la surintensité avec le bip de moteur. Vu que le quad est sain. Dès que les bip moteurs commencent, vu que la radio n'est pas branchée, ça va consommer plus d'un ampère. Du coup, ça va le mettre en sécurité. Donc pour tester le court-circuit, ce qu'on va faire, ici, j'ai ma lame de couteau qui est en train de faire un bridge entre le plus et le moins de l'alimentation du récepteur. Donc logiquement, ça fait comme si on avait fait un pont entre les deux pads. Et normalement, celui-là devrait se mettre en sécurité. Donc on va tester ça. On branche. Il s'initialise. Il est vert. Là, on vérifie que le couteau touche bien les deux pads. Et là, on regarde bien la LED. Et à peine main dedans, ça se met en rouge. Du coup, ça veut dire qu'on est protégé contre les courts-circuits. Et pareil, pour le réarmer, on débranche. On rebranche. Et c'est parti pour vérifier. Et bien voilà, petite review rapide de ce marché-là. qui peut vachement aider si vous êtes nouveau et que vous commencez, par exemple, à monter votre propre quad. Quand on voit le prix que ça coûte, que ça monte vite fait à 250, voire 400 pour les bulles de la gamme. Ça, ça en coûte 12. Donc si 12 euros, ça peut sauver 400, le calcul est vite fait. La question est vite répondue. Donc plutôt intéressant. Et pour ce qui arrive, là, il vaut mieux qu'il y ait ça. Parce que si les trucs que je vais mettre dans mes quads crament, je vais être un peu dégoûté. Donc voilà, plutôt satisfait pour une fois de ce que V-Fly a fait. Parce que la dernière fois, j'avais acheté des V-Fly Finder, les premiers, là, de chez eux. Sorti de boîte, ça ne marchait pas. Bon, un peu dégoûté. Mais bon. Satisfait maintenant. Ça remonte un peu dans mon estime, cette marque-là. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai acheté des V-Fly maintenant. Voilà, je vole sans V-Fly, sans GPS. Une batterie, les buzzers de moteur dessus et nickel. Donc sur ce, voilà, la vidéo est terminée. Donc on se retrouve la semaine prochaine sûrement pour une autre vidéo. Allez, ciao ! Ah ouais, j'ai l'oublié ! Merci à vous tous, ceux qui sont abonnés. On a passé le cap des 100. Bon, un petit cap, mais bon, c'est quand même pas rien. C'est quand même une étape. Donc merci à vous. Et toi, là, si tu n'as pas abonné, que tu regardes la vidéo, bah, clique en bas, vite fait. Comme ça, les prochaines vidéos qui sortent, tu ne veux pas les louper. Tu auras ta petite notif. Pour toi, c'est gratuit. Pour moi, ça montre qu'est-ce que je fais. Ça te fait plaisir. Donc c'est tout, bénef. Donc voilà, tu t'abonnes si tu n'es pas abonné. Si tu es abonné, c'est nickel. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ouais, ouais, sur la chaîne. Il y a peut-être un truc qui traîne depuis le début. Mais ça... Chut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501